Ok, alors on y va, nouvel Mishnah, nouveau sujet, nouveau début, nouvelle page, page 33, à Folio, à Amoud Aleph, on a avec nous en plus monsieur Henri O'Hayon, alors je dis Barouk Abad de Toronto, monsieur O'Hayon de Toronto, et habituellement il est avec le roi du Maroc, avec lui, toujours, donc voilà il est le roi du Maroc, vous pouvez le voir, Azak, ah oui Marc, non, tu nous fais le cavon, c'est Toronto, il vient de rentrer d'Israël, très vite, il n'y a plus de place, bonsoir, Azak, Azak, alors je vous montre à tous, vous dites Barouk Abad, voilà, tout le monde, vous avez une vue, sur tous, alors à Boutaï, vous pouvez ouvrir les Gmarot, je vous invite à ouvrir, page 33 d'Aflam et de Guimel, on y va, maintenant on va commencer à développer un petit peu les prières qu'il y a dans l'Amida, on va ouvrir l'Amida, et il y a parfois des paragraphes exceptionnels, selon l'événement qu'on va rajouter, on va voir, de quel paragraphe je parle, on va expliquer tout ça, Durant les mois d'hiver, on va mentionner Givurot Geshamim, c'est quoi Givurot Geshamim ? Traduction littérale, les puissances de la pluie, dans quoi ? Dans la bracha qui s'appelle Tihiyatamitim, la bracha qui s'appelle la résurrection des morts, c'est laquelle ? Vous la connaissez tous, Donc elle est, juste après qu'on termine Givurot Geshamim, on est dans la bracha de Tihiyatamitim, on termine avec Baruchatacham, les Hayyamitim, on le jeu, et on va faire ce qu'on appelle la résurrection des morts, les Hayyamitim, et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, on rappelle la résurrection, on rappelle la puissance des pluies, c'est une louange, c'est une louange, c'est une louange que l'on fait, c'est une louange que l'on fait, attendez, attendez, chauffage, automatique, chauffage automatique, Alors, on rappelle les puissances des pluies, pourquoi les puissances des pluies, pourquoi à ce moment-là, pourquoi à la moment de la résurrection des morts, quel rapport ? Il n'y a rien, il s'est rappelé là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un lien. La camarade va tout de suite s'interroger sur le lien. Je vais juste vous donner une parenthèse, peut-être une lecture intéressante de Mehaïamitim, ce n'est pas une lecture simple, ce n'est pas la vraie. La vraie, c'est la résurrection des morts, et on l'aïdnémou, l'atnousse, ça fait partie des 13 principes de foi de Rambam, que Dieu va faire la résurrection des morts. Et si quelqu'un lui manque dans cette émouna, dans cela, il lui manque quelque chose dans son poste, dans l'émouna en Hachem. Et mieux encore, l'Akmar, dans le traité Sanhedrin, dans Perik Helek, il dit que celui qui ne croit pas à la tihayat amitim, il n'aura pas la tihayat amitim. Il va me dire, mais si ça existe, pourquoi il n'aura pas ? Ça existe, elle est là. Pourquoi il ne va pas, c'est très simple, tu n'as pas la mérité. Tu n'as pas cru, tu n'as pas la mérité, c'est comme ça que ça marche. C'est mida kenagel mida, mesure pour mesure. C'est comme ça qu'on balance le nombre de Meshachamot qui part, c'est le nombre qui reviendra à nos autres. Pourquoi ? Ah, tu crois que ceux qui ne croient pas ? Je ne sais pas la mérité, comment ça va se passer. Le seul qui a vu une image qu'il y a eu, c'était le prophète. Il va lui dire, Ben Adam, qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois des corps se lever. Et je vois des ligaments et des tondons et des nerfs qui commencent à revêtir un squelette. Et je vois qu'il commence à prendre… Il y a toute une prophétie qui parle de ça. Et il y a un grand chanteur israélien qui en a fait un chant. Un grand marabou chante. Il s'appelle, je crois, Amir Benayoun. Amir Benayoun, c'est un chanteur israélien. Comme ça, Méditerranée, tu sais. Il chante très bien. Et il en fait de ça un chant. Maintenant, juste Meshachamot, j'ai une autre lecture. C'est la traduction Meshachamot, qui fait vivre Amethim les morts. Mais est-ce que nous ne sommes pas des mortels ? Nous sommes tous… On venait tous des mortels. On appelle comment on s'appelle ? On appelle les communs des mortels. Oui ou non ? Alors, Meshachamot, sans aller à la résurrection déjà. À la vie qu'on a à chaque instant. Et j'ai dit, c'est stupide de ne pas croire à la résurrection des morts. C'est quoi cette histoire ? Les morts, ils vont se lever. Mais tu ne comprends pas que toi, tu as un plus grand miracle que le mort. Parce que le mort, il a déjà vécu, il va revivre. Mais toi, à chaque instant, tu peux avoir… Tu es en train de vivre. Chaque instant que tu respires, c'est le bon Dieu qui te donne la vie. Il te donne la vie, il te donne la vie. Et là, il n'y a pas un test d'appuyer en automatique. Ce n'est pas que tu vis, tu appuies en bouton et là, tu vis. Chaque matin, on le prouve. Moi, des amis, les Fanech, on dit à Hachem, merci d'avoir donné ma Nechama. Ça veut dire que j'ai c'était mon acte clair et nette, que le bon Dieu, s'il ne m'avait pas de redonner à Nechama, alors allez, nous, je ne l'aurais pas eu. Donc, ça veut dire que le jour, le bon Dieu me donne une merci de cette Nechama. Donc, la résurrection est quelque chose qui est un problème quotidien. Attendez, Rabbi… Périat ametim, c'est quotidien. Quoi ? Est-ce que Périat ametim, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien ? La fameuse résurrection des morts, non, c'est plus tard, mais je veux dire que oui, il y a cette vie qu'on a à chaque instant. Et je l'ai dit, Shabbat, c'est ça que j'ai dit, Shabbat, pour l'Adrashah, le Shabbat, c'est qu'il faut savoir lire, avoir une lecture de ce que Jacob a venu essayer d'avoir, que dans chaque chose qui est normale, qui est naturelle, j'appelle naturelle, naturelle, de vivre naturel, et bien, il ne voit rien de naturel. Non, c'est le bon Dieu qui fait. Non, c'est le bon Dieu qui fait. Il faut toujours avoir cette chose, cette émane d'Evado. En Ode Mille Vado, c'est le bon Dieu qui fait. Maintenant, prochaine chose qu'on rajoute, Zavdallah Bechonelanda. Et le samedi soir, vous avez remarqué que le samedi soir, on rajoute l'Abdallah. C'est quoi l'Abdallah ? On fait l'Abdallah, la distinction entre les jours profanes et les jours de Kodesh, sacrés, de Shabbat. Et où est-ce qu'elle va être mise, cette Berakha ? Nous, on l'a fait dans Atah Honem. C'est là-bas qu'on l'intercale. Mais c'est toute une grande question dans la Guémara. Sans glaçons, c'est dur. Là, vous parlez sans glaçons. Amir, Amir Benayoun. Amir Benayoun, Rabbi Henri. Oui, bien sûr. Bon, on dit que tu décèdes, ton âme, elle connaît. Alors, c'est quoi la raison ? L'âme, elle est montée, elle a plus un corps. Tu as raison. On a besoin d'avoir un corps pour revenir. Surtout qu'on dit qu'il y a plusieurs corps sur la même âme. Ok, ok. Alors, monsieur, je répète, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez Rabotaï lorsqu'il pose la question, monsieur ? Vous entendez lorsqu'il parle, monsieur Gabi ? Absolument, absolument. Très bien, génial. Alors, la question qui demande, c'est que, c'est quoi ? Elle est où la nécessité, quoi ? Une bonne question, je ne sais pas. Et en plus, il y a eu plusieurs corps pour la même âme. On va revenir sur quel corps ? Sur quel corps ? Sur quel corps on va revenir ? Tu reviens, beau gosse. Non, la vérité, c'est que, mais, comment ça va se passer ? Dans quelles circonstances ? À quelle période, exactement ? Est-ce que ça s'appelle Orlamaba ? Je ne sais pas exactement tout le cheminement, d'accord ? Mais je sais, Témouna, qu'il va y avoir un moment où Akadosh Gorkou a décidé qu'il s'appelle le résurrectionnement, et que c'est la bonne chose à faire. Ça va être un moment où tout va être plus facile. On va servir Hachem dans la tranquillité. Juste servir Hachem dans la tranquillité. Plus de l'étirara. Plus de l'étirara, c'est fini. L'étirara, l'admaradim, as khitmakot, un souka, que du bon Dieu va, entre guillemets, l'éganger. Ça va l'éganger, c'est-à-dire qu'il va l'enlever de ce monde. Et mieux encore, c'est que, on va en parler de Sabine Bersu Shabbat, on verra que l'idée du étirara, c'est au contraire, c'est de nous amener à le combattre. Il n'attend que ça qu'on le combatte. Il veut qu'on le combatte, il veut qu'on arrive à le mettre KO. C'est ça, c'est un bonheur. On va le voir ça, ce Shabbat, c'est tout un malbim qu'on va développer. Maintenant, Maïmoni, il écrit que tout ce qui va se passer à l'époque du Mashiach, et après, parce que Kratamitim, c'est après l'époque du Mashiach, c'est après, c'est une autre période. Il faut revoir ça dans les textes sacrés, il faut revoir ça dans les Guimarottes. Mais, j'allais dire que tout ça, c'est des choses qui nous dépassent. Alors, venez, on étudie sur ce qu'on est capable, d'accord ? Mais par contre, on a cette émission. On a cette émission que ce n'est pas chaude, il n'y a pas de doute. Si aujourd'hui, je demande ce qu'il y a Kratamitim, c'est normal. De la même manière que je crois à Moshé Rabbeinu, que la Torah de Moshé Rabbeinu émette, que la Torah de Moshé, elle est émette dans tous les états. Ainsi, Hadamitim, c'est mort. Ok ? Alors, à Botaï, l'Avdala. L'Avdala, pourquoi elle a été insérée dans cet endroit ? On verra que ce n'est pas simple. Plusieurs Kachamim vont... Rabbeinu Akiva et plusieurs autres vont dire que c'est dans d'autres endroits qu'on va le mettre. Mais là, l'Avdala va être rangé comme message. On verra que c'est dans cet espace de la Tachonem. Maintenant, Rabbein Akiva, il dit non. Il fait une véracha à part, indépendante. Une véracha indépendante. C'est quoi la quatrième véracha ? Vous la connaissez. Maïgayen Abraham, c'est la première. La Hayamitim, c'est la deuxième. On la connaît, la troisième, c'est Atakadosh. Et donc, la quatrième, lui, il te dit avant Tachonem, tu mets là-bas une véracha qui s'appelle la véracha de Atakonem Tanu, Bah, on prête à Hachem. Tu te vois, d'accord ? Et on verra que l'Akmara va refuter ça. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Je vous le dis déjà. L'Akmara va dire, il y a eu 18 vérachotes qui ont été programmées. Vous vous rappelez ? 18 vérachotes, pas 19. En faisant ça, ça fait une 19e véracha. Chance qu'il n'y avait jamais eu par la Grande Assemblée. La Grande Assemblée et l'Amitia Knesset Akadola qui ont ainsi pu l'Amitia. C'était 18 vérachotes qu'on avait étudié d'où les 18 en rapport au nom de Dieu, dans le misement des Davids, etc. Rabbi les aires au maire. Rabbi les aires, il dit, il dit, non, on le met dans le remerciement. C'est où le remerciement ? Maudim. Vous connaissez Maudim ? Oui. Alors nous, aujourd'hui, la Maudim, qu'est-ce qu'on intercale parfois ? L'anissim ? Oui. Dans Hanouba, pendant Pourrie. Alors il te dit, là-bas, tu devrais mettre aussi à Tachonam Tanu. Et là, l'Akmara, vous le savez, qu'on ne fait pas comme ça. Ou on fait à Tachonam Tanu. On le fait dans la Béracha de la Chochma. On est dans la Guemara. Comment ça, la Guemara ? La Guemara demande pour quelles raisons on va mentionner la puissance des pluies, la puissance qu'Hachem nous envoie les pluies, dans la Tachyatam Etim. Pourquoi elle n'a pas ? Car rapport. Réponse de la Guemara. Parce que la pluie, elle équivaut à la résurrection des morts. Les Fikars, c'est pourquoi ils l'ont fixé à la résurrection des morts. Un bataille très claire et nette, Rashi, dans Ma Sikha Tanu, il explique qu'elle rapporte avec de Tachyatam Etim. Sans pluie, on peut vivre ? Sans pluie, il n'y a rien. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, de la même manière que la résurrection des morts, c'est quoi ? C'est de mettre un corps qui sait qu'il est mort, qui donne vie, la pluie, c'est ce qui donne vie à notre globe, à notre terre. La pluie redonne la vie. Comment ? La pluie redonne la vie, donc c'est pour ça que ça vient à ce moment-là. Exactement. Voilà, c'est comme ça que la camarade explique. Maintenant, je tiens à signaler qu'on parle de Gevurot Akshamim. Gevurot Akshamim, c'est une louange pour les puits, mais ce n'est pas la demande des puits. Vous avez remarqué que depuis Shemini Atseret, vous avez remarqué que le Moussaf de Shemini Atseret, on a commencé à dire « Mashi varoua kumorit Aksham » etc. Bon, je ne sais pas si je le disais. Oui, oui, non, mais ça va. À l'instant, il y a là. Comment je vais enlever ça ? Bon, alors, alors, qu'est-ce que je disais ? Donc, il faut dire il faut dire ça passe, Mekhina ? Quand ça appelle, ça passe là-bas ? Là-haut, parce qu'on n'est pas mis son nom. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on commence à demander à faire la louange de puits. Mais est-ce qu'on demande les puits ? Non, on ne demande pas les puits. On demande quand les puits ? Le 5 décembre. Ça va être le dernier jour de Hanouk, c'est très rare. Évidemment, on fait déjà barré khalin bien avant. D'accord ? Parce qu'évidemment, Hanouk, c'est en période de 25 décembre, de 25 décembre là-bas. Cette année, c'est différent. Alors, vous remarquerez qu'on demande la demande des puits. On la demande qui s'appelle barré khalinou. T'en ta l'oumatar dans les puits, on ne le demande que plus tard. Mais la notion que dans l'hiver, que l'hiver commence, on commence à parler de la puissance et une fée une louange à Dieu sur la force des puits. Mais ce n'est pas la demande. Vous allez me dire pourquoi ? On remarquerez qu'en Erette Israël, on demande les puits déjà le 7 réjuin. Nous, nous sommes en Kislev. En octobre. Oui. Nous, nous sommes en Kislev. On va demander enfin Kislev. En Tébeth, on va demander. Tandis que... En Tébeth, on va demander. Premier Tébeth, on se connaît. Mais tandis que là-bas, on commence le 7 réjuin. Déjà là-bas, on a déjà commencé. Ça fait dire un mois et plus. Alors, ça dépend de l'endroit où on est. Tout le monde entier, c'est au sein de l'hiver. C'est quoi ? Tout le monde entier. C'est seulement en Erette Israël. J'explique pourquoi. Parce que l'Akmara a dit que Erette Israël, c'est un endroit qui est sec. L'endroit qui demande de pluie. Il n'a pas de pluie. Il n'a pas comme l'Akmara, comme le Passeur qui dit. Ce n'est pas comme l'Egypte qui a le Nil qui peut lui amener de l'eau, etc. Donc, c'est un endroit qui a besoin d'eau et qui est amené à beaucoup. La sécheresse, ça y fera beaucoup. Alors, heureusement, là-bas. Donc, on demande à Kadele-Borfo les pluies bien avant. Alors, on va me dire si c'est comme ça, demande. Dès que tu fais Mashi Varouar, demande depuis pourquoi tu attends le 7 Rejvan qui est deux semaines après la fête de Yom Tov des fêtes de pèlerinage. Réponse de l'Akmara, c'est que les Khakramim, ils ont institué la Berara deux semaines après pour donner aux pèlerins le temps de rentrer à la maison sans que les pluies tombent. On va se bouler. On demande à Dieu, les pluies vont tomber. Tout de suite. Tout de suite. Alors, on demandait. Voilà. Ils ne vont pas demander. Ils sont tous ceux qui ne font pas les pauvres dans la boule. Ils vont dire, je suis Taras, moi, je vais aller sur le côté d'Avac. On retourne. Tu sais, je vais avoir les problèmes. Alors, deux semaines après, deux semaines après, on demande le temps d'arriver à chaque fois. Imaginez, c'est vraiment factuel. Maintenant, autre chose. Vous allez me dire, pourquoi nous, le 5 décembre, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La réponse, c'est qu'on attend la période hivernale. Et il y a une découffale. Hivernale, l'hiver, l'hiver. Et 60 jours. Alors, quand est-ce que la saison hivernale, la forte saison, elle commence le 5 décembre. C'est le 5 décembre. Et vous remarquez, pourquoi on utilise une date du calendrier grégorien ? Grégorien. Maintenant, Abimauri, c'est pas une très bonne chaîne. Depuis, quand on est dans l'autoron, on a utilisé le calendrier grégorien. Jamais de l'avis. C'est une très bonne question. La réponse, c'est à ce qu'il y a déjà, Bliné, c'est pour celui qui va être vendredi soir à Jean-Payel de Sahab. C'est intéressant. Parce que, non, là, vendredi soir, parce qu'il est important de mettre les points sur l'édit dessus. C'est tout un nian à part. Et je pensais en parler sur le Shabbat, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je le ferai sur le prochain lundaire. Mais, pourquoi Grégorien ? Tu me dirais, depuis quand Grégorien ? Nous, c'est d'habitude le premier été vert, le premier Christel, le 25 Christel, je ne sais pas. Réponse, c'est que, quand on revient le nom, les saisons, ça marche au soleil, selon le soleil. Et 365 jours du soleil. Alors, c'est le calendrier grégorien. Nous, le Hamis réel, dans les dates de fête, etc., on suit et le soleil et le lunaire. Les musulmans, l'islam, ils ne font que le lunaire, qui est de 354 jours. Et le soleil, il fait 365 jours et 6 heures. Après, chaque jour et un quart, c'est 6 heures. Alors, après 4 ans, c'est en fait, c'est 266 jours. C'est pour ça qu'ils ajoutent un mois de Hadar au 29 février, etc. D'accord ? Seulement sur Mattsam. Et je crois que cette année, il va y avoir deux Hadar pour mettre au diapason les saisons printemps par rapport à Nissan. Par rapport à notre calendrier. calendrier. Si tu veux faire Pessah pendant le mois du printemps, comme le bon Dieu te l'a dit, en faisant cela, tu vas le faire en plein hiver ou en plein été à force de passer les choses. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours après. Sur un cycle de 19 ans, vous avez 7 fois des années avec deux Hadar. C'est comme ça que c'est fait. Celui qui a fait tout ça, c'est Hillel. Hillel, à l'époque de l'Agmara, après, il a fixé un calendrier qui est clair et net. En Suisse, ça fait des siècles et des siècles. Donc, pendant le temps du temple, il faisait Pessah à ce moment-là. Non, il ne faisait pas Pessah comme ça, sauf que ce n'était pas dans ce cycle des 19 ans. Il voulait avoir 3 ans, 2 ans, ça dépend selon. Et le Bégin, il disait, aujourd'hui, on rajoute un 2 à 2 à 1. Dès que le Bégin a dit, c'est un grand problème. Je joue une parenthèse, il y avait un problème. Ce qui est le problème, c'est que ceux qui n'avaient pas, comment il faisait ? Dès que le tribunal disait qu'aujourd'hui, c'est en Shrodèche, il y avait tout de suite des cavaliers qui partaient partout pour aller le nation au maximum, et on savait que le mois pouvait être ou que 29 jours ou 30 jours, il n'y avait pas 31 jours. Je crois que la lune, elle ne s'est fait pas de faire dodo, il n'y avait pas 30 ou 31 selon la 29 ou 30. Alors, parfois, on avait des craintes et c'est pour cette raison qu'on fait 2 jours de Yom Tov. Parce qu'imagine-toi que le Bégin, il a dit qu'aujourd'hui, ça fait 15 jours, il a dit que c'est en Shrodèche. Donc, 15 jours plus tard, c'est Pessah. Et peut-être qu'il a dit que demain, c'est en Shrodèche. Alors, on faisait le 15 et le 16 de Yom Tov. Parce qu'on ne peut pas faire allumer la voiture ou allumer le feu si c'est Yom Tov. Vous comprenez ? C'est ça qu'on fait 2 jours de Yom Tov. En Israël, comme les Balai Khaméli, ils arrivaient au Nord et au Sud avant l'heure de Pessah. Ils pouvaient dire dans 3 jours, c'est Pessah. C'est bon, on s'organise. Mais en France, comment tu t'organises ? On va me dire, aujourd'hui, c'est bon, on est fixe et net. Pourquoi j'ai besoin de faire ? Réponse, c'est que pour pouvoir destituer, enlever une instauration et une institution rabbinique, il faut avoir le pouvoir des sages dans les nombres. Le nombre et en connaissance. Dans le nombre et en connaissance. Et Rabba Hanan, je n'ai pas besoin de vous le dire, au nombre peut-être il y a, mais la connaissance, on ne l'a pas. Et bien sûr, il y a des choses mystiques, il y a des choses qui sont bien plus profondes. Il n'y a pas que le Pshat. Quand les Chakramis faisaient quelque chose, il n'y a pas que ce qu'on voit. Regarde, vous voyez que tous ces commandes qu'on étudie, c'est du Pshat. Oui, c'est la première lecture. Mais il y a des lectures qui sont bien plus profondes. Je vous donne un exemple. Je suis tombé des nus. Il y a un traité qui s'appelle Babakama. Babakama, c'est tout ce qui est dommage et intérêt. Il n'y a pas plus Pshat que ça. Pshat, ça veut dire, il n'y a pas plus basic. Tu lui as cassé une chose, tu payes. Tu as fait ci, tu fais ci, tu fais ça. C'est pécunier, c'est financier. Eh bien, il y a le Hida. Je vous donne un exemple. Le Hida. C'est le Hida. Oui, c'est le Hida. Il écrit tout un commentaire juste avec une lecture ésotérique et kabbalistique de chaque Michelin que tu vois là-bas. Et que ça, les abréviations de ça, les premiers initiales, c'est le nom de ce malar qui s'appelle comme ça, qui fait ci, ci. Mais non, est-ce qu'on comprend ça ? Mais que si on arrive à faire chakot, à l'ouiski, chakot, à l'ouiski, qu'est-ce que tu veux ? Et on fait ce qu'il y a écrit Pshat. Nous, à la fin, on va selon le Pshat. Et le Choukhan Aouk, il écrit. Quelqu'un qui fait la Kabbalah, etc., d'abord, rassasie-toi, dit le langage, de pain et de viande. Mange bien. Prends tout le Pshat. Et tu dis bien le Talmud. Et tu dis bien tout ce qu'il faut. Chumaj, rachis, et poskim, Choukhan Aouk, fais tout ça. Et le Pshat, vous voyez ici. OK, ça, c'est le goût du Pshat. Après, open de barbe. Après, tu peux aller ouvrir, tu peux faire t'éclater. Mais c'est vrai que je le dis, la vérité, c'est qu'on a chacun nos affinités. Là, dans la Torah, il y a des affinités. Il y a des gens. Tu leur parles de ma Rapshate. Moi, moi, ma Rapshate, je kiffe. Moi, tu me donnes ça, j'adore. Moi, tu me donnes du Moussard, j'adore. Après, il y en a que tu vas leur parler de ça, ils aiment. Tu leur donnes un peu de Kabbalah ou un peu de choses mystiques. Oh, les gars, ils sont comme des fous. C'est leur des Shama qui s'allument. Eh bien, c'est pas, il ne faut pas mépriser ça. Ça veut dire que parfois, cet homme, cette personne qui est devant toi, ça n'est Shama. Ça part de n'est Shama, elle a tout une part dans la Torah et sa part, elle est plus connectée dans le côté, j'allais dire mystique des choses. Quelque chose de mystique, mais sans jamais, comment on appelle ça ? Abandonner le côté psal. Tu ne peux pas dire, le gars, il fait, c'est comme l'or, 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 vous savez, ça reste entre nous. Enfin, c'est dans les livres, c'est pas moi. la Shabtaï Tzvi, Shabtaï Tzvi, vous savez, le faux messie, le gars au nom de la Kabbalah, vous savez ce qu'il a fait au nom de la Kabbalah ? C'était pas, c'est pas. Mais quoi ? Il a fait des orgies au nom de la Kabbalah, mais il a fait des trucs dégueulasses. Oh non, je t'amène la Nechama de Selah, je t'amène ici, je fais, mais où tu vas, où tu vas comme ça ? Où tu vas comme ça ? Tu comprends ? Mais il s'est pris pour le machin. Mais ce gars, t'es sûr qu'il était déjà dans un, dans un, là, au nom de, c'est pour ça que le peuple, beaucoup ont payé les pots cassés de cet homme. Je donne un exemple, Rabbi Moshe Haïm Lutzato, le Ramhal, qui écrit Messia Técharim, Dade-vous-notes, il a écrit plein de commentaires kabbalistiques, ils l'ont tous brûlé. À cause de lui. Parce qu'ils ont peur, ils ont dit, oh là, les kabbalistes, mais encore les Hollandais, tout ce qui est Zohar, Akkadosh, ils ne lisent rien de ça, ils ont peur, dans le sens où ils l'ont gardé. Ils avaient raison à cette époque. En Hollande, souvenez-vous que c'était des impressions là-bas. Ils partaient pour aller imprimer tout ce qui était. Moi, je vais parler à Ravi Shouroun, vous savez, Ravi Shouroun, lui, il est hollandais, il dit là-bas, il n'y a rien de tout ça. Berir Shemé, des marées allemandes, berir Kitrach, Beratrach. Vous savez ce qu'on fait avant Zohar ? Bien sûr, il n'y a pas un faux. Mais ils sont restés avec ce traumatisme, traumatisme de... Et il y a beaucoup, vous pouvez voir dans les Mahzorim, même les anciens Mahzorim, vous savez qu'on avait de Rosh Hashanah avant. Oui, oui. Et il s'écrit des fois en petit Il y en a qui n'ont pas l'habitude de le lire. C'est ces gens-là. Parce que là-bas, il y a une sorte mystique. Au nom de Demand Hachem, de nous faire ci, au nom de ça, au nom de ces malards, en parenthèse, vous voyez qu'on ne lit pas, on ne fait que penser, etc. Eh bien, tout ce qui est comme ça, et nous, ça nous suffit le pchak, restons-nous avec, au moins on ne va pas déraper. Mais l'écriture de la Kabbalah ou l'interprétation de la Kabbalah peut faire perdre la raison à des gens qui ne sont pas très, très, très versés. Oui. Quand je dis Kabbalah, c'est un mot qui est très large. Mais disons, tout ce qui va être mystique, je veux dire, dans la mystique juive, et quand je dis la mystique, c'est comme là, dans ma srét haguiga, qui dit, celui qui va essayer de toucher les profondeurs, il y a des choses qu'on ne touche pas. Par exemple, on ne touche pas ce qui était avant le monde. On ne touche pas quoi ? On ne touche pas quoi ? Ce qui était avant le monde. Évidemment, le bête, le bête, le béréchit. Avant le bête, on ne va pas chercher avant le béréchit. Parce que quelqu'un, il va essayer de chercher, il va se dire, mais qui a créé Dieu ? Mais Dieu qui a créé ? Mais qui ici ? Comment alors ? Il va se poser tellement de questions que le gars, dans ses questions, il s'en perd. Mais pour se perdre dans ses petites questions, il faut être vraiment… Mais, je l'ai remarqué, il y a quatre personnes qui sont rentrées dans le Pardes. Pardes, c'est dans le verger. Le verger divin, le verger de la connaissance, le verger. Et ils sont tous massacrés à part un. Il y a des frases péché à l'homme et ils ont dérapé. Ils ont dérapé ou ils ont eu un problème. Rabbi Akiva, il est rentré en P et il est sorti en P. Mais, alors, allez-nous, il y a le maître de Rabbi Mir. Le maître de Rabbi Mir. Le maître de Rabbi Mir. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est Rabbi Mir Balamès. Il est devenu athée. Et bien, son maître, il est rentré dans ce monde et malheureusement, en fin de compte, il a dérapé. Il a dérapé dans le côté athéisme. L'athéisme. On l'appelle, au point, on ne l'appelle plus son nom. On dit aher, l'autre. On ne peut même pas dire son nom. Il s'appelait Elisha Benabouya. Mais, lui aussi, il a fait tes chouvas. C'est une gomara dans ma set haïga, page 15. C'est intéressant. Un bout de chouette qui explique comment ça s'est passé. C'est Rabbi Mir, qui l'a beaucoup aidé. Il a même appris sa mort. Ah, ok. Alors, je vais expliquer. Tic, tic. Parce que Rabbi Morris, il n'en parle. Je ne peux pas le dire. C'est trop magnifique. Tu me ramènes. Alors, Dieu intervient chez certains prophètes ou chez certaines personnes en rêve ou en parole ou quoi que ce soit. Je parle à... Il est rentré dans les rêves de certains ou des rabbins ou des prophètes. Pourquoi il n'est pas rentré dans les rêves ou dans les ordres de Shabbat et Tzvi dont vous parliez ? Pourquoi ne pas le remettre sur le bon chemin ? Très bien. Parce que d'où la force du bien et du mal. Le bon Dieu, à moins que ça soit nécessaire, vous allez dire, et lui, il sait ce qui est nécessaire. Moi, je ne sais pas ce qui est nécessaire. Eh bien, il ne va pas intervenir et interférer. Parce que s'il interfère, il ne laisse pas l'expression du mal et le mal doit s'exprimer et le bien doit s'exprimer. Les deux gens doivent faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pourquoi plus on arrivera, plus on arrivera vers le Mashiach, plus les démarcations sont flottées. Très, très dur à savoir le bien et le mal, qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui raconte des salades et qui est un charlatan, qui est émette et qui n'est pas émette, mais qui est à l'air, et aujourd'hui, on va dire pourquoi avec l'impression, l'impression, l'impression de Asim, il avait l'air d'être calé celui-là, mais il avait l'impression, l'impression, etc., il est très fort. Il faut savoir trouver la bonne personne, la bonne chose, comme j'ai dit. Après, il faut avoir cette mémoute, il ne faut pas aller chercher trop, il faut avoir cette naïveté, j'allais dire, entre guillemets, de, je ne sais pas, je vous donne un exemple, moi j'ai vu, ce que je vous dis, je ne peux pas vous dire, j'en ai vu des babas, j'en ai vu un, on dirait le seigneur des anneaux, la Torah, tu le vois comment il est habillé, le seigneur des anneaux, le type avec des anneaux, des trucs, je ne peux pas vous donner le nom, parce qu'il est assez connu un nom, mais vous pouvez faire, les gars, la Hebel, la Cannes, je ne sais pas moi, les films, je ne sais pas, je dis les seigneurs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, ok, Star Wars, Star Wars, mais en mode plus, donc Akadosh Baruch Hu va intervenir, au bon moment où il sait qu'il faut intervenir, il donnera à ceux qui veulent BMI la force de pouvoir distinguer, et justement, ça tombe très bien, monsieur Znati, vous me parlez de ça, parce que dans quelques minutes, la camarade va dire pourquoi la Afdala, la Afdala, qui s'appelle la distinction entre le bien et le mal, entre le profane et le sacré, entre l'Ebénistraïl et le God, c'est ça que c'est la distinction, pourquoi ça se met dans la Beraha de Atahronel ? Atahronel, c'est quoi cette Beraha ? C'est la sagesse, c'est la force de faire ce qu'on appelle la différence, de faire, on dit en français, comment on dit faire en français ? La déduction, la distinction, mais il y a un mot, il y a un mot en français qui s'appelle, là, j'ai oublié, on va le revoir dans un instant, ok ? Pas la sagesse, c'est faire la nuance, faire la différence, la perspicabilité, oui, oui, mais il y a un mot qui va me revenir, il y a un mot qui va me revenir, mais la Afdala, le savoir faire la différence et c'est ça qu'il faut toujours demander, on demande à tu donnes à l'homme la sagesse, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes le discernement, c'est le mot que j'écris, le discernement, discerner, et ça, ça demande beaucoup des divines, parce que dans tout, dans tous nos choix, Rabotai, tous nos choix, prenant de Hainour de nos enfants, quelle école le maître, quel professeur, est-ce qu'agir avec difficulté, avec rigueur avec cet enfant ou lâcher prise, tout est dans le discernement, mais c'est au millimètre du millimètre, parce que si tu fais une mauvaise frappe où il ne fallait pas, c'est comme, vous savez, aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle des trucs aux protons, c'est des, c'est médical, les traitements aux protons, c'est médical, c'est au demi, 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 demi millimètre, là-bas, ils visent l'endroit qu'il faut, la dumeur qu'il faut, pareil, dans chaque chose, tu dis un mot de trop, un mot passé, il y a la femme, je ne sais pas moi, un mot qu'il fallait pas mal placé, tu es mort, tu es mort, tu comprends, c'est si, si tu dis hier que tu étais belle, aujourd'hui, je suis quoi, je ne sais pas, mais moi, je rigole, je tourne ça un petit peu, je vulgarise, mais le discernement, il faut avoir ça, dix fois, je vous donne un exemple, et j'essaye, Kachem nous donne, moi, tu veux dire une dracha, ça m'est arrivé, voilà, ça fait deux, ça fait deux shabbats, c'était par un château d'autre, par un château d'autre, j'avais préparé quelque chose, une dracha, parler avec un château, je monte sur la, je monte sur la téba, tu vois, ou pas moi, elle est sortie, je monte, non, elle était là, je monte, je vois quelqu'un dans le public, et ben, tout tu es ici, on the spot, parce que, parce que, c'était, non, j'allais parler de la fréquence, c'est ce que j'ai dit, dans le cal, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, en tout cas, qui était, avec son frère, en tout cas, une personne qui était, à la macom, c'est-à-dire que quand je monte, je me dis, il fallait que je dis, j'ai bifurqué un autre, parce qu'il faut savoir, c'est à quelqu'un qui va parler d'extra cabine, où il était extra nécessité, et le gars, il est en face de toi, ce que j'aurais pu, mais, il se quitte, je n'ai pas envie de lui faire la peine, j'attendais de voir, après, quand j'ai commencé, j'ai eu, c'est ce qu'il n'est pas sorti, j'ai parlé que je bifurque, c'est ce que je veux faire, ça veut dire, il peut y avoir des backups, le bon Dieu m'a donné, je lui ai dit, à Shem, s'il te plaît, fais-moi quelque chose, on a préparé d'autres choses, dans la règle, j'ai préparé d'autres choses, mais j'avais commencé, je vous le dis, je vais commencer avec ce khidouche, avec ce khidouche, c'est pas possible, vous savez quoi, parce que vous m'avez parlé de ça, je vais vous dire, il écrit que, il était frappé de cécité, de cécité, ça veut dire de, il ne pouvait plus voir, il ne pouvait plus voir, il nous dit, il nous dit que, comment il est tombé comme ça, pourquoi il a eu cette malade, pourquoi, il a beaucoup pleuré, vous dites, mais le Midrash, il dit que, lorsqu'il y a eu la Akkadat 5, le bon Dieu, il a ouvert les cieux, les malachim, ils ont vu, ils ont pleuré, ils ont pleuré, et là, les malachim, ils ont tombé, ils sont tombés dans ses yeux, c'est comme ça, qu'à la fin de sa vie, il n'a pas de même, il n'y a pas d'un, un bataille, pourquoi le bon Dieu, il a besoin d'ouvrir les cieux, les cieux, les malachim, mais là où ils font quoi, ils nous peuvent nous voir sans les yeux, c'est sûr quoi, qu'ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont tombé dans ses yeux, mais c'est sûr quoi, qu'ils ont pleuré là-bas, c'est sûr quoi, qu'ils ont des dames, mais depuis quand, un ange, il pleure, un ange, il a le sang froid, il n'a pas le sang, il n'a pas le sang, il n'a le froid, mais il n'a rien, il n'a pas d'émotion, c'est un ange, il a une mission, il a une mission, ça s'arrête là, il s'est tombé, mieux encore, Dieu a ouvert les cieux, une fois dans les sous-tors, Dieu a ouvert les cieux, on le sait qu'on a vu, matin, Torah, Dieu a théorité à la date, Dieu a montré une fois, que c'est l'unique Dieu, il n'y a personne d'autre qui l'aime avec lui, il n'y a pas d'exos, ça ne marche pas, c'est pas le, j'ai vu un stérix, bon écoute, alors l'idée, l'idée elle est que quoi, donc là je comprends, mais c'est pas l'idée d'ouvrir les cieux que les anges voient, il y a un Hidou Shatsoum, exceptionnel, vous voulez le dire, mais je vous le dis maintenant, vous êtes avec moi, un Hidou Shatsoum, exceptionnel, il dit qu'en fait, les anges, vous savez, on chante l'Arkéda Titsrak, c'est le chant de l'Arkéda Titsrak, un moment là-bas on dit, les malachés charètes, les malachés charètes ont supplié, on dit Hachem, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu donnes Titsrak, pourquoi tu donnes Tits, pourquoi tu donnes Tits, pourquoi tu donnes Tits, je veux dire, je ne sais pas moi, mais pourquoi, tu fais ça, pourquoi, et avant que les malachés n'aient fait ça, ce rave, il dit que les malachés ne se sont pas interrogés, ils ont dit, on ne le comprend pas, bon Dieu, toi Hachem, comment pour toi, l'Arkéda Titsrak, c'est quelque chose de grandiose, au point où l'Arkéda Titsrak, c'est ça notre assurance vie aujourd'hui, à Mishraël, c'est grâce à l'Arkéda Titsrak, ce qui s'est passé à l'époque, c'est ça qui nous fait tenir aujourd'hui, pour toutes les générations, c'est le mérite d'Abraham, et il dit, je ne comprends pas, tu as demandé à Abraham de prendre son fils et les gorgés, tu prends ton fils et les gorgés, c'est le bon Dieu qu'a demandé, c'est clair, non ? C'est-à-dire, eux, dans leur côté cartésien logique, robotique, tu prends ton fils, tu les gorges, le bon Dieu que tu as donné, tu les gorges pour lui, il a le problème, bon Dieu, donc ils ne comprenaient même pas, en quoi c'est une épreuve pour Abraham, bon Dieu, ah oui, je ne comprenais pas, laissez-moi, je vous ouvre les yeux, je vous donne le regard d'un humain, mettez-vous dans les chaussures d'un homme, d'un père, qui prend son fils, et là, même l'ange, la même l'ange, là, ils ont commencé à dire à Chède, pendant ce moment-là, il leur a donné l'essence de l'homme, et là, la lame a coulé, la lame, elle ne pouvait pas rester, c'est pas pour ça, c'est un chadouche d'un million, c'est une image, ce sont des images, ce ne sont pas, ce ne sont pas des réalités, Ravi, cette image, vous l'avez aimée ou pas ? Quoi ? Absolument, absolument. Oui, d'accord, mais enfin, ce n'est pas de la réalité. Alors, regardez, vous avez raison, j'ai une image, vous savez qu'aujourd'hui, combien de images ont été vendues, des images bloquées, vous êtes au courant de ça ? Combien, vous me rappelez-moi, dernièrement, avec la blog virtuelle, l'image, l'image, il y a une qui a été vendue, il y a une qui a été vendue, 63 millions de dollars, un tableau de soixante-trois millions, alors celle que je viens de donner aujourd'hui, elle vaut 70 millions, c'est une image. Non, non, mais sérieux, juste une peinture pilier, 63 millions. Est-ce que c'est une façon, pour l'humain, de comprendre ? Peut-être, 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 peut-être oui, peut-être oui. Aujourd'hui, la valeur n'a plus de valeur, je veux dire, la valeur, c'est une valeur qui n'est que... 63 ou 64 millions de dollars. Ah, tu aurais eu laissage rapidement, c'est ça. parce que ça... C'est virtuel, c'est même pas l'exploit, tu ne peux même pas l'avoir. tu ne peux même pas l'avoir. Ok, Rabotai, on continue ou pas ? Oui, on continue. Agmar a dit... Non, je sais pas où j'en souviens. Mais non, Agmar a dit... Alors voilà, donc on était avec le Grégorien. Du Grégorien, on est arrivé, je sais pas, il sera qu'avec nous, il sera qu'avec nous, maintenant on revient à Agmar. Agmar, il demande, on a la suite, et la demande des pluies, parce que lorsqu'on demande, on demande, on voit les pluies, où est-ce qu'on la met ? Dans la berakhade, c'est la berakhade, la parnassa. Et ben Rabotai, vous souvenez-vous, à l'époque, même encore aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de pluie, est-ce qu'il y a la parnassa ? Non. Est-ce qu'il y a l'agriculture ? Est-ce qu'il y a... Donc c'est très logique pourquoi ils ont mis la berakhade, la demande des pluies dans la berakhade de la parnassa, parce que c'est la parnassa. Elle n'a plus rien à la parnassa. Avdallah et Honenadda'at, la mission continue en disant que l'avdallah, elle se fait, cet Avdallah, elle se fait durant Honenadda'at. Honenadda'at, c'est celui qui donne le discernement à la sagesse. Moi, elle demande pour quelle raison ? Amar Abussef, Amar Abussef, c'est logique. Parce que c'est quoi l'avdallah ? C'est quoi la distinction ? La distinction, c'est l'expression de la sagesse. Quelqu'un qui s'est distingué entre deux choses, c'est-à-dire qu'il est intelligent, oui ? Un enfant qui n'a pas encore développé ça à son intelligence, est-ce qu'il s'est distingué entre plusieurs choses ? Entre ce qui est bien et mal ? Entre ce qui n'est pas bon et ce qui est bon ? Tu lui donnes un bonbon ou tu lui donnes ici, c'est pas moi, du mort au rat et c'est rouge, les deux c'est rouge, il ne sait pas faire la différence, le bébé il te le prend à la gauche. Il n'a pas le discernement, il n'a pas la forma. Rappelez le chiot qu'on avait parlé, sur le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, au nom de l'ouverture d'esprit, au nom de l'ouverture d'esprit, on se permet de rendre cachère ce qui est interdit. De rendre cachère ce qui est interdit. Pride, etc. La fierté, la cite, la salle, légaliser tous ces chouillotes, etc. Mais ce qui était mal, ça fait 20 ans. Pourquoi c'est bien maintenant ? Le cannabis, je ne comprends pas, c'était mal, ça fait 20 ans. Maintenant, ça te refloue les caisses, alors c'est mieux ? On évolue. Alors, on évolue, voilà. Mais moi, je te fais rester archaïque. Donc, tu comprends, c'est ça le chrono de la date. Je crois que j'ai dit qu'à la fin des temps, ça va être vraiment ça qui va se jouer. C'est quoi ? Tu vois ? Les valeurs, les valeurs. Excusez-moi, Rabi, quand vous dites la fin des temps, c'est que les temps s'arrêtent. Pourquoi on parle d'après la fin des temps, la résurrection ? Moi, c'est un mot qui me dérange. La fin des temps, les temps s'arrêtent. Oui, vous remarquerez que le temps, c'est invariable. Ça s'écrit avec S, tout le temps. S, il y a des temps après des temps. et il y a d'autres temps. C'est la fin. Ça veut dire qu'il y a il y a une Mashiach, après il y a un autre temps. Ce sont des autres périodes. Deux autres périodes. Est-ce qu'on appelle la période messianique, l'après-messianique ? Maintenant, on est dans ce que la camarade dit, ce n'est pas moi qui le dis, on va me dire mais celui-là, d'où il s'envoie ? C'est Chit, Alphé, Shnin, Averma. Le monde va durer 6 000 ans. 6 000 ans. C'est le monde. On est en 5 782. Le maximum, le max, le max, c'est 6 000 ans. 2 188 ans. Pourquoi tu ne seras plus là ? Le Mashiach, il arrive. Demain, mais tu... Mais non, le Mashiach, il va être là. Et ça, c'est le maximum. Le Mashiach, il doit venir là. Tu m'entends ? On va rentrer dans un Shabbat éternel. Moi, qui sers au présent d'un Shabbat éternel ? Je ne sais pas. Comment ? Je ne sais pas. C'est quoi un Shabbat éternel ? C'est quoi le monde du Shabbat ? C'est-à-dire, si on va avoir dans un septième millénaire, c'est le Shabbat, le millénaire du Shabbat. Le monde de l'infini, le monde de l'infini, le monde... Il faut comprendre. I don't know. Le monde de la perfection. La perfection. Oui, c'est sûr que c'est la perfection. Mais comment s'exprime la perfection ? Ça, c'est des trucs. C'est quoi ? C'est philosophique, la perfection. Mais non, je fais quoi ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce qu'on va être là à profiter et jouir de la splendeur divine ? C'est quoi la splendeur divine ? C'est quoi jouir de la splendeur divine ? C'est quoi ? I don't know. Quand ça se passera, on se dira bonjour. Personne ne sait. Mais on sait que c'est quelque chose qui est bon et qui est bon pour l'humanité. Parce que le bon Dieu l'a promis. Comme le cadeau d'humanité. D'où Hanouka, les bijoux, la perfection, etc. Le 8, le chiffre de... Infini. De l'infini. L'infini, etc. Il disait ça à Djokabé, il disait à Khairé Tov. Il disait que pourquoi Raphaël est parti sauver, est parti guérir, est parti guérir Abraham Avinu pour la Mila. Le Mila, c'est le 8ème jour. Et c'est le même qui est parti sauver Lot. Lot, c'est celui qui donne naissance à David Améler. David Améler qui donne le Mashiach, qui amène le monde de l'infini. Le 8. Et là, je vais rajouter un petit truc. La 8ème Beraha, c'est Refahenu. Waouh, très fort. Il y a une idée là-bas derrière. Le 8ème, le 8, l'octave. Doremi, fa sol, l'acide d'eau. On est autre part là. On est en charge de... Etc. Donc, bon, on ne va pas faire la philosophie, on va faire des tuiles. Zerabana, Amri, 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 parce qu'elle marque le début des jours ordinaires. Alors, ils sont très cartésiens, logiques, j'adore. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ne dis pas parce que c'est sagesse. Sagesse. C'est vrai que c'est sagesse. Donc, on met la distinction entre le sacré. C'est quoi qui fait la différence entre la migda de Shabbat et la migda de Chol Rabotaz ? C'est où que ça se joue la différence ? À la 4ème édition ? C'est Atakadosh, c'est Atakadosh, il y a partout. C'est comme tu fais Atakidashita, Ismach Moshe ou Atakronen. C'est Atakronen que tu vois la différence entre le Chol et le Shabbat. C'est pourquoi ? C'est à ce moment-là où on fait la différence entre la prière de Shabbat et le Chol. De Chol, c'est à ce moment-là que ça fait la différence. Amar Abiyami va donner un super beau commentaire par rapport à la sagesse. Un chidou exceptionnel. Il y a dans la déa chez nous, il y a dans la déa la compréhension. Grande E, la déa, la compréhension. Il faut comprendre c'est quoi la déa. Chochma, c'est la sagesse. Bina, c'est le, comme je l'ai dit, la déduction. Et déa, la daad, c'est la connaissance. C'est quoi ? Ce n'est pas des synonymes là. Ce n'est pas des synonymes. C'est complexe. Chochma, bina daad, habad. Chochma, bina daad. Chochma, c'est sur ça. Qui veulent ? Non, c'est sur ça l'idée. Mais la daad, c'est la connaissance. Toujours on dit la connaissance de Dieu. Mais la base brute, c'est la chochma. Bina, c'est la déduction. J'ai maintenant de la sagesse. Eh bien, j'ai plusieurs idées devant moi. J'ai plusieurs choses. Je peux, j'ai la faculté de faire une déduction. Si ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est comme ça. Et daad, c'est encore un niveau plus haut. Et vous remarquerez que toujours l'ultime, l'ultime, par exemple, on attend que le Dieu va nous donner ça passe dans les prophètes où on dirait on arrivera à un temps où la connaissance, la daad, la connaissance viendra à remplir l'humanité comme les océans ou l'eau. On attend ça. Donc on voit que c'est quelque chose qui est, c'est l'ultime, c'est le projet ultime. La connaissance. Et la daad, c'est la connaissance mais avec une connexion aussi. Comment on dit à un homme qui va avoir une relation avec sa femme dans la Torah ? Adam a connu sa femme. C'est pas ici, il n'a pas copulé, il n'a pas eu une relation, il a eu connu. c'est l'amour qu'il a eu avec sa femme le moment la connexion c'est une connaissance c'est découvrir sa femme connaître sa femme je connais et ça va s'exprimer aussi par un acte physique mais c'est la connaissance comprendre ma femme je comprends je ne suis pas un animal qui est avec ma femme je vais essayer de comprendre ses besoins je vais comprendre je vais rentrer dans son intimité dans son monde à elle c'est ça dans son monde à elle alors il va dire dola déa grandez la compréhension parce qu'elle est placée dans les noms divins entre deux noms divins c'est un pas souk vous connaissez qui elle déa Hachem qui elle déa Hachem car Dieu de déa et Hachem donc elle c'est le nom d'Hachem déa c'est la connaissance et Hachem donc on voit que Hachem j'allais dire en parenthèse le mot déa entre deux noms d'Hachem donc on voit que c'est pour Dieu il a mis cette place ça veut dire quelque chose c'est très simple je ne vais pas entrer dans tous les détails mais bien d'ailleurs je peux faire sur ça l'idée la date c'est amener dans ma vie de tous les jours mes connaissances parce que parfois elles peuvent être bloquées à l'étage j'ai appris j'ai compris mais je n'arrive pas à appliquer il me manque il me manque cette connaissance jusqu'à vous c'est-à-dire que je n'arrive pas à s'il et bien je ne serai plus dubitatif et je ferai je ferai la chose j'ai un exemple j'ai un exemple très banal ok simple on propose un truc boursier ok je sais que c'est je sens que c'est un bon fluon je sens je sens je sens que c'est un bon truc tiens tiens tu vois tu étudies le marché tu vois le marché si tu savais un milliard de pourcent que ça marcherait tu mises sans réfléchir mais tu es toujours dans le je ne sais pas je ne sais pas ce qui est la bonne chose et dès que tu appuies sur le bouton que tu as mis tu stresses et chaque 24h tu es en train de voir l'implégation ça va ça va mais alors la connaissance la connaissance c'est si tu sais c'est la bonne chose à faire jusqu'au bout c'est ça dans le dessus de tous les jours on peut connaître mais combien tu le connais combien tu vas jusqu'au bout avec cette connaissance jusqu'où tu vas avec lui jusqu'où tu vas et grabotaille parle entre nous et pour moi le premier l'inquiétude l'inquiétude on est inquiet pourquoi on est inquiet parce qu'on est sûr que c'est nous qui contrôlons et des fois quand je parle de contrôle comment je ne sais pas où je vais aller j'essaie de faire mais c'est que tu sais que ce n'est pas toi qui contrôles du tout mais alors là du tout relax et c'est ça qu'ils disent je pense la paisibilité je ne sais pas si ça se dit des gens qui qui ont confiance à être dû à 1000% quand je me dis le gars il n'a pas ça il n'a pas ça il est tranquille là je n'ai pas dit qu'il est bête il n'y a rien un bête il ne comprend pas il connaît tous les enjeux tous les défis c'est un petit la la il moula il n'est pas parti puis tu sais quoi je n'ai pas le choix je veux jouer maintenant il sait que c'est le bon Dieu il est en train de faire ce qu'il faut la bonne chose à faire je fais mais je t'adouche ça vient ça vient ça vient par moi tu vois c'est fort ça et sans le stress ça c'est le plus haut niveau si on arrive à voir ça à la bouteille c'est comme une fois je raconte une histoire d'un de mes frères il a dit la bide c'était à Rochishima il a dit moi je vais après le mariage je vais faire quoi je vais étudier ma femme va travailler on va essayer de brouiller il a dit mais tu vas étudier tu es et il a parlé à ça il a parlé à ça il a dit je vais aider il le voit il le dit est-ce que tu es dans ce niveau toi tu es dans ce niveau de sentir je vais aider au point où tu ne vas pas te laisser où tu vas être stressé stressé tu vas mettre stress pour sa famille là en étudiant tu vois ce que je veux dire tiens il faut essayer de travailler taïmouna ça c'est un travail ça ça ne vient pas comme ça ça se travaille ce n'est pas inné le bitajon laïmouna c'est inné on est tous émouna en Dieu et la confiance on a la foi en Dieu c'est inné tu es inné avec la et pas la confiance en Dieu la confiance en Dieu elle n'est pas innée tu ne l'as pas développée elle reste comme ça tu la développes tous les jours tu peux te mettre en colère tu peux te mettre en tsar en peine tu ne te mets pas dans la peine tu ne prends pas un cœur tu ne prends pas un cœur la peine tu ne prends pas un cœur ça veut dire que là tu commences à travailler ton bitajon en Dieu ta confiance en Dieu ça ça travaille tous les jours dans tout dans tout d'un coup ta femme elle te ramène à un truc comme ça ton gosse il t'amène il t'amène d'une autre c'est pareil là où tu fais ça le client il te dit un truc qu'est-ce que je t'ai fait mon Dieu tu sais quoi tu sais quoi HM c'est toi le capitaine et moi tu veux tant que je suis dans ton bateau je suis content vas-y c'est tout et ça il faut le travailler je le dis quand on travaille ça tranquille, sympathique et va le dire après un historien va le dire quand tu quand tu es dans le moment du physique c'est que quand tu es là il a tué HM je suis bien avec toi ça c'est le plus beau ça c'est le plus beau ça veut dire que tu as réussi on avance on avance on avance on avance et là je vais vous dire ce que l'agmara va dire après il faut comprendre on va lire comme ça rapidement on ne va pas s'arrêter mais ça demande une étude à part en soi parce que c'est même choquant ce que l'agmara va dire l'agmara va dire et quiconque n'a pas de compréhension c'est-à-dire qu'il n'utilise pas son esprit pour réfléchir et à comprendre à Sour on n'a pas le droit d'avoir pitié sur lui pas de pitié pour ce gars parce qu'il n'y a pas ce qu'il dit alors je vous laisse ce pas sûr que c'est dans Ishaïa puisque ce n'est pas un peuple de compréhension c'est pour cela que son créateur n'a pas de compassion pour lui il dit ici le radak dans Ishaïa il explique c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que attends Amisrael c'est une reproche Amisrael vous faites des raveiro toute la journée c'est à l'époque d'Avodazara etc et vous avez des punitions des sanctions qui vous arrivent qui pleuvent et après tu te demandes pourquoi on a tout ça je ne sais pas tu ne réfléchis pas tu ne sais pas d'où tu viens tu ne sais pas ce que tu fais alors quelqu'un qui n'a pas de réflexion qui ne réfléchit pas et bien Ishaïa te dit il ne faut pas avoir de compassion et je vais aller plus loin c'est comme prenant un médecin prenant un médecin vous savez quoi je vais aller plus loin aujourd'hui je ne dis pas que c'est une bonne chose mais je vais aller dans cette optique dans cette optique ce que je dis il ne faut pas me l'enlever du contexte je vous donne dans cette optique on ne va pas rentrer dans la question pro-vaccin pas vaccin et pour ce monsieur Fouachi le docteur et toute sa clique donc médecin professeur infirmier qu'ils ont aujourd'hui une personne qui arrive sur un brancard sous oxygène et il est au bout du rouleau on lui demande monsieur est-il vacciné et il dit non je ne suis pas vacciné et bien j'ai lu des réactions pareilles je sais quoi que Dieu nous en préserve qu'il crie qu'est-ce que tu veux de moi et bien il aurait dû se faire vacciner qu'il mange sa ben il est comme ça et bien sûr il y a le serment d'hypocrate je ne sais pas moi d'hypocrisie je ne sais plus lequel mais en tout cas qui est fait donc mais c'est à dire à un moment tu dis attends je t'ai donné tous les moyens de prendre soin de toi je te donne tes médicaments je te donne tout ce que tu as besoin tu ne veux pas le prendre mais dégage qu'est-ce que tu veux tu veux de la compassion si toi tu n'en as pas pour toi-même tu veux que j'en ai pour toi tu vois ce que je veux dire c'est ça l'idée vous voyez ce que je veux dire ou pas très bien la seule chose que je dis c'est qu'on n'a pas le droit de de on n'a pas le droit de dire ça parce que chacun à son niveau il est un petit peu comme ça dans une certaine partie de sa vie il n'a pas voulu prendre les conseils qu'on lui a donnés bien sûr il n'a pas un truc papa mais laisse-moi faire ma jeunesse que la jeunesse se fasse réaliser moi-même mes erreurs je vais avancer laisse-moi faire ça laisse-moi faire ça etc je vais voir et si etc etc alors mais c'est très fort ce qu'il y a celui qui n'a pas de sagesse celui qui ne veut pas aller aller jusqu'au bleu qu'est-ce que tu veux tu veux que moi je sois plus je sois intelligent pour lui le papa ne veut pas dire ça par exemple parfois il va mettre son enfant dans des situations comme ça le défi qu'il se mange un peu qu'il se brûle qu'il se brûle un peu il va prendre mais c'est quoi et là ça provient de compassion au contraire là c'est compassion qui est inversée c'est au contraire je veux qu'il apprenne donc je n'ai pas le choix qu'il se fasse un petit peu mal c'est comme le gosse c'est à quoi je lui faisais de dire stop arrête arrête c'est vrai ça mais vas-y laisse-le brûler une petite cloque on lui mette la bille affine mais c'est toi qui touche ce que tu veux il va prendre une fois et là il ne touche plus il va me dire mais il est malade celui-là il faut en avance ok il ne faut pas je vais appeler ok on avance Ammar Abid Eliezer Ammar Abid Eliezer Abid Eliezer nous dit grand est le sanctuaire et le migdash qui est placé dans l'écriture c'est-à-dire dans la Bible entre les deux noms divins vous le connaissez ce pas souple dans l'Azéal-Shir-Moché Pa'alta Adonai Migdash Adonai Konez-Nou Yal-Decha Pa'alta Hachem Migdash Hachem Konez-Nou Yal-Decha donc tu vois que Migdash il a le nom d'Hachem avant et le nom d'Hachem après et donc ça veut dire que quoi que très simple ça veut dire que le sanctuaire c'est quoi le sanctuaire le sanctuaire c'est la présence divine sur terre mais je ne dis pas qu'en connaissance c'est-à-dire c'est en tangible presque tu vas te souvenir c'est presque physique vous savez ce qu'il y avait dans le bêta Migdash vous savez ce qu'il y avait dans le bêta Migdash c'était palpable mais tout était palpable ou même le physique qui était qui était j'allais dire immuable qui ne bougeait pas qui était comment dire plutôt solide il y avait des vignes en or qui poussaient c'est normal ça prenait vie mais les chérubins les chérubins ils tournaient ce n'était pas un robot mécanique ils tournaient comme si l'alliage l'or ils prenaient vie même l'inerte prend vie donc il y a Kadoch Baruch même l'inerte elle est peint il restait chaud de Shabbat à Shabbat de Shabbat en Shabbat et tout ça et quoi ? pour l'arrivée ah oui on faisait là mais encore on était tous debout on était serrés l'un sur l'autre dès qu'on faisait le prosternet pour le qui est pauvre chacun est là sur deux mètres carrés tranquillement ah bah voilà et vous savez pourquoi c'est intéressant pour pas que chacun lance qu'il en revienne il fait la confession personne n'écoute il dit qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? moi je devrais que ça porte comme ça sur ma il fait la morale distanciation il y avait voilà je termine dernière chose je termine troisième commentaire c'est comme si le sanctuaire était construit dans ces jours car la compréhension a été placée entre deux noms d'Hachem ainsi de la même manière qu'on a vu que la compréhension la sagesse elle est entre deux noms d'Hachem et on voit que le sanctuaire est entre deux noms d'Hachem donc on voit que l'un équivaut à l'autre celui qui a la chorma c'est comme si il avait construit le sanctuaire et c'est clair la logique elle est quoi ? c'est que le sanctuaire c'est un endroit physique c'est la providence divine c'est Dieu ici et bien on a tous avec un midage dans notre coeur on a tous le saint des saints le kodesh 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 dans notre côté cérébral si tu crois en Dieu donc tu amènes une place à Dieu en toi dans ton coeur et comme il y a écrit dans le passage Dieu va dire je résiderai parmi vous je résiderai dans le sanctuaire parmi vous chacun dans son coeur est la résidence divine chaque juif c'est la résidence divine c'est l'expression de Dieu sur terre parce qu'il fait Torah Mitzvot donc si quelqu'un il a la compréhension la connaissance de Dieu et il pratique et il applique et bien c'est comme si qu'il amène au sanctuaire on est tous en sanctuaire on marche ambulant voilà moi je vous fais un plaisir et baiser à ta chaîne j'espère qu'on pourra partager ensemble le prochain show was pleasure hasdak kubbaro et bien c'est parti et bien c'est parti et bien c'est parti